Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les 10 films que j'ai adoré en 2017 Donc c'est mon top 10 cinématographique Donc c'est vrai que je n'avais pas fait cette vidéo là l'an passé pour 2016 Et après coup j'avais un petit peu regretté parce que j'aimais beaucoup mon top 10 Et du coup à partir de maintenant j'en ferai une tous les ans Ça c'est sûr et certain Et bien évidemment j'ai aimé d'autres films mais ils n'ont pas assez retenu mon attention pour faire partie de ce top 10 Et disclaimer, bien évidemment ce ne sont que mes avis, vous n'êtes pas obligé de les partager Parce que oui parmi cette liste je suis sûre que vous n'allez pas être d'accord avec moi pour un ou deux films Mais j'ai envie de dire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas Et voilà, donc sur ce comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire A me dire si vous avez aimé tel ou tel film et à me dire quel est votre top 10 de 2017 Je vais commencer à la 10ème position, je vais dire Tous en scène par Garth Jennings Qui est un film d'animation des studios Illumination Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film d'animation basé sur de la comédie musicale en fait Puisque c'est l'histoire d'un petit koala nommé Buster Moon qui détient un théâtre Avant ce théâtre était très bien vu, c'était vraiment un théâtre somptueux Sauf que maintenant, aujourd'hui il est tombé un petit peu dans la désuétude Et au final, et bien Buster Moon aimerait le remettre sur les chapeaux de roue Et comme il est optimiste, c'est un éternel optimiste Et bien il pense, il est même sûr que son grand théâtre va redevenir comme avant Et qu'il va marcher Il est donc prêt à tout pour le sauver Et pour le sauver, il a une idée Créer une compétition mondiale de chant Où à la clé, et bien le gagnant aurait un gros lot Mais ça, c'est pas ce qu'il pense Buster Moon Bref, je ne vais rien vous spoiler Et donc à partir de là, on va voir les auditions On va voir ce qui va se passer après Et il y a tout un tas de musiques Et ce qui est génial, c'est que toutes les musiques Et bien ce sont des musiques connues Des reprises Donc du coup, même au cinéma Je me... j'avais envie de chanter C'est donc une comédie musicale qui est bien pensée Qui est efficace avec de très bonnes reprises Avec des personnages attachants Et on a envie de le revoir Et puis de le re-re-re-re-revoir Et à chaque fois de chanter avec eux En neuvième position, vous allez me dire Non mais attends, il est que en neuvième position Alors que pour plein d'autres Il est dans les premiers, limite dans le top 3 Et bien oui Il s'agit de La La Land Par Damien Chazelle Effectivement, il n'est que à la neuvième position Mais il aurait pu être plus haut S'il n'y avait pas eu quelques points négatifs Selon moi, bien évidemment Mais avant cela, de quoi ça parle ? Et bien l'histoire se déroule au cœur de Los Angeles Où on va suivre deux personnages Mia et Sébastiane Mia est une jeune femme Qui rêve de devenir actrice Sauf qu'au lieu de ça, elle sert des cafés Dans les studios d'Hollywood Et quant à Sébastiane Et bien il est passionné de jazz Et il rêverait d'ouvrir son propre club De jazz Sauf qu'au lieu de ça, il joue du piano Dans les clubs Dans les bars un peu miteux Voilà Et ces deux personnages là, un jour Vont se rencontrer Et ils vont s'auto-aider Pour aller dans le sens de la gloire en fait Mais je ne vous en dis pas plus C'est une comédie musicale Déjà, oui, j'ai oublié de le dire Mais c'est une comédie musicale On le sait dès le début D'ailleurs, la scène d'ouverture est assez surprenante Mais très efficace, je dirais Je trouve que c'est un très beau film Qui traite de la gloire, de la réussite Au sein d'Hollywood Dans, disons, deux branches différentes Dans la musique d'un côté Dans le cinéma de l'autre Ce qui est également très surprenant C'est le décalage Entre, disons, entre le Le fond du film Où on voit que ça se passe de nos jours Puisque par exemple, ils utilisent des smartphones Mais on voit que Dans la façon de Comment dire D'être, d'évoluer des personnages Les musiques Les, le fait que Lui, il aime le jazz Enfin, comment dire On a l'impression de se retrouver avec Des personnages Une ambiance des années, disons, 50 Dans un Dans un Dans le monde d'aujourd'hui En fait Je sais pas comment vous expliquer Mais c'est cette partie Que j'ai trouvé ça assez surprenant Et bien pensée Très très bien pensée Et très efficace Cette comédie musicale Cette comédie musicale fait un retour Aux comédies musicales d'antan A savoir Chantant sous l'appui Good morning Good morning To you Cette comédie musicale Je l'ai regardée Quand j'étais au lycée Et cette comédie Restera gravée à jamais Dans ma tête Ça c'est sûr et certain Il y a également Les parapluies de Cherbourg Il y a des petites comme ça Des petites références On sent qu'il y a On sent que le Le réalisateur A envie de revenir A ses comédies musicales d'antan Et je trouve ça cool En fait Je trouve ça vraiment Très 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 cool Les musiques Et les scènes Sont super bien Réussies Vraiment très bien pensées Et en plus de ça Les personnages évoluent A Los Angeles Une ville qui m'est très chère Si vous me suivez sur la chaîne Vous le savez Puisque déjà Cette ville est gravée Sur ma peau à jamais Donc ce n'est pas pour rien Parce que à l'instant même Où on a posé Le pied sur le sol De Los Angeles J'ai eu un coup de coeur Pour cette ville Vraiment 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 C'est une de mes villes préférées De toutes les villes Que j'ai visitées jusqu'à présent Et en fait Ça m'a rendu un petit peu Nostalgique de Los Angeles En voyant ce film Parce que Bah j'ai vu tout ce qu'on voit Quasiment en fait Dans ce film Notamment Le Griffith Observatory Qui est un observatoire Vraiment super beau D'ailleurs on est même rentré A l'intérieur L'espèce de Comment dire De rond De vasque De je ne sais pas Comment on appelle ça Où il y a une espèce de pendule Où on voit un moment Dans le film Et bien On l'a vu Même le plafond On l'a vu Ça m'a fait tout bizarre En fait De voir ces scènes là Ces moments là Ces images là En fait Dans un film Alors que je les ai vus en vrai Et si jamais un jour Vous allez à Los Angeles Aller au Griffith Observatory Où on voit notamment Le signe Hollywood Donc de coup de loin Mais on le voit bien Donc c'est vraiment Un endroit que je vous conseille Et c'est vrai que Bah ce film M'a rendu un peu Nostalgique de Los Angeles Et j'ai trop envie D'y retourner Déjà avant J'avais envie Mais là j'ai encore Plus envie d'y retourner Les deux points négatifs Selon moi Mais ils sont infimes Comparés à la qualité du film Donc c'est pour cette raison Que j'ai quand même mis ce film Dans mon top 10 Parce que Il Voilà Je Il m'a vraiment marqué Ce film Et ses petits Ses petits détails Ses petits points négatifs Sont vraiment infimes Comparés à la qualité du film Qui est vraiment Très 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 bonne C'est qu'en fait Je l'ai trouvé un petit peu lent Par moment Vraiment J'aurais préféré Qu'il soit plus court Que 2h30 Et la fin La fin Je sais Que C'est trop bizarre Parce que j'ai envie de vous en parler Mais je peux pas vous spoiler Donc je ne vous dis rien Il y a une partie La première partie de la fin Je l'ai adoré Mais pas la deuxième en fait Ça m'a Oh Oh D'accord Tout ça pour ça Donc c'est pour ça Qu'il aurait pu être plus haut Dans le classement S'il n'y avait pas eu ça En 8ème position J'ai besoin de savoir Si t'es un flic avant tout Ou un orque avant tout Bright De David Ayer C'est le dernier film Que j'ai vu en 2017 Sachant qu'il est sorti Je crois le 27 décembre Sur Netflix Et le lendemain Ou le surlendemain Je me suis ruée dessus Et enfin Nous nous sommes ruées dessus Et nous avons adoré Donc David Ayer Il ne vous est peut-être pas inconnu Sachez qu'il a notamment réalisé Suicide Squad Film que j'ai adoré Que j'ai surkiffé Oui Je fais partie de celles et ceux Qui ont adoré ce film Et sachez que j'ai également Adoré Bright Pas autant que Suicide Squad Mais j'ai trouvé vraiment cool ce film Vraiment génial Du début jusqu'à la fin Donc en fait Dans cette histoire C'est un monde contemporain alternatif Où vivent humains Elf Orques Fées Vivent ensemble Dans ce monde contemporain alternatif Et ce depuis des siècles Des lustres Donc tout le monde cohabite Plus ou moins Ensemble Je dis bien plus ou moins Parce qu'il y a des fois Il y a des petits problèmes Et dans ce film On va suivre tout particulièrement Deux policiers Deux partenaires Ward et Jacobi Ward est un humain Joué par Will Smith Et nous avons Jacobi Qui est joué par Jeff L Edgerton Edgert Edger Je sais pas En fait Mais ce Jacobi N'est pas un humain C'est un orque Et c'est le premier orque Policier Le problème C'est qu'il est pas très bien vu Dans la police Parce que c'est un orque Et Ward n'a pas trop envie De faire équipe avec lui Parce qu'il n'a pas Confiance en lui Sauf qu'un jour Tous les deux Lors d'une patrouille Ils vont tomber sur un objet Très magique Très convoité Et à partir de là Et bien ils vont vivre Une nuit Qu'ils ne sont pas prêts D'oublier Puisque ça va être L'effet boule de neige Il va se passer plein de choses Toutes les différentes races Que ce soit orque Ou encore elf Vont être à leur trousse Et il va se passer Plein de choses Et vous n'allez pas être déçus Vraiment Et ce que j'aime Dans ce film C'est que L'histoire est bien pensée Elle est crédible Elle est cohérente Vraiment crédible Et cohérente J'insiste bien Sur ces deux mots Parce que C'est normal En fait Que les elfes Les orques Et les fées Vivent avec les humains C'est tellement cohérent Tellement bien intégré Dans notre monde à nous Que ça fait pas tâche C'est bien fait C'est efficace Et en plus de ça Les effets spéciaux Sont bien intégrés Et les maquillages Des orques Sont super bien réalisés Je ne sais pas du tout Qui a réalisé ça Mais ils sont très très bien faits Le duo Will Smith Et Jeff Edgerton On va dire ça comme ça Et vraiment très bon Il y a aussi beaucoup d'action Et en plus de ça Il y a de l'humour Comme ça par-ci par-là De la part de Will Smith Donc de la part du personnage Ward Qui est un peu un amour Un amour Qu'est-ce que je dis Un humour grinçant Et j'aime beaucoup ce film Vraiment regardez-le En septième position Star Wars 8 Par Rian Johnson Oui Star Wars 8 fait partie De mon top 10 Et je l'ai Adoré Vraiment je l'ai adoré Et c'est vrai que ce film-là En ce moment Il fait beaucoup beaucoup Parler de lui Il divise énormément Énormément la foule Les gens soit l'aiment Soit le détestent Voilà j'ai l'impression Qu'il n'y a pas vraiment De juste milieu Et moi je fais partie De ceux qui ont aimé Qui ont adoré ce film Et je l'ai même trouvé Meilleur que le 7 Alors que pourtant Le 7 je l'avais beaucoup aimé Mais là je trouve Qu'il est beaucoup mieux Que le 7 Même si disons Que le point Le seul point négatif Qu'il y aurait Selon moi bien évidemment C'est que Et bien ce film N'avance pas beaucoup En fait On est toujours au même point A la fin du film On est toujours au même point Qu'au début C'est un petit peu l'inconvénient Les personnages On voit leur évolution Dans le bon sens Moi je me suis vraiment Attachée au personnage Et j'ai eu des émotions Contrairement au 7 Où j'en avais pas vraiment eu Alors que là J'en ai vraiment eu Et il y a une scène Que j'ai adoré Qui m'a vraiment marquée C'est une scène précise Entre deux personnages Opposés Je ne vous en dis pas plus Cette scène là Restera gravée Dans ma mémoire Avec les autres scènes Assez mémorables De Star Wars Des autres films Star Wars Visuellement Je l'ai trouvé esthétique Vraiment La colorimétrie Est belle J'ai envie de dire Elle est Voilà Je l'ai trouvé belle La colorimétrie Et franchement On peut dire ce qu'on veut Sur le film On peut pas dire On peut pas ni le contraire Que visuellement Il est beau Il est beau ce film Voilà ce que je peux vous dire Sur ce film Bon après bien évidemment Je vous fais pas de résumé Vous savez ce que c'est Star Wars Le 8 c'est la suite du 7 Voilà pour information C'est le deuxième De la nouvelle trilogie Par Rian Johnson Après donc sachez Que ça a été racheté Par Disney Donc forcément On retrouve De l'humour Qu'il n'y avait pas De l'humour Un peu à la Marvel J'ai envie de dire Qu'on avait pas Dans les précédents Star Wars Au départ Ça m'a un petit peu dérangée A une scène Au tout début Où l'un des personnages Enfin je sais même plus lequel D'ailleurs c'est Enfin si je sais son nom Enfin je vois qui c'est Mais j'ai peur d'écorcher son nom En fait Où à un moment Par la force de l'autre Et bien il s'écrase au sol Il avance Il refait tourner Il fait reculer Bref il fait un demi-tour Bon ça me... Ok Pourquoi c'est là ? C'est vrai qu'au départ Je me suis dit Hum ça va pas le faire C'est du Star Wars Ce n'est pas du Marvel En plus dans le Marvel C'est normal Parce que dans les comics C'est comme ça Il y a de l'humour Dans les comics Surtout Enfin plus que d'autres Plus que dans d'autres comics Parce que c'est un personnage Qui ont beaucoup plus d'humour Que d'autres Mais c'est vrai que dans Star Wars Il n'y en a pas d'humour A la base Et au départ J'avais peur que ça le fasse pas Entre lui et moi Et au final Je me suis dit Ah si Finalement l'humour Est plutôt bien intégré Bon Sans Ça l'aurait fait Parce que Star Wars Il n'y a pas d'humour Dans Star Wars Mais au final Ça ne m'a pas plus dérangé Que ça Voilà pour ce que j'ai à dire Sur ce film En sixième position Il y a de los muertos A commencer Coco Par Lee Unkrich Et Adrian Molina Donc ce film là Ce film d'animation Je crois qu'il fait partie De mes films d'animation préférés Pas vraiment au même titre Qu'Alice au Pays des Merveilles Et Anastasia Qui est en deuxième position Qui talonne Tout juste Alice au Pays des Merveilles Mais il n'est pas très loin En fait Parce que ce film d'animation Est Mais avant ça De quoi il parle Et bien c'est l'histoire De Miguel Miguel qui vit au Mexique Et en fait C'est très bientôt La fête des morts Donc c'est une fête Qui célèbre justement Les morts Qui leur rendent hommage C'est une fête Qui est vraiment très connue Au Mexique D'ailleurs très connue aussi Pour leur Comment dire Leur Tête de mort Avec plein de fleurs Très colorées Et en fait Miguel Lui ce qu'il veut devenir C'est Il veut devenir artiste En fait Il veut devenir musicien Avec sa guitare Sauf que malheureusement Dans la famille Dans sa famille Depuis des générations Et bien La musique a été bannie De la famille Puisque Et bien Un membre de sa famille Bah serait Parti Serait devenu musicien Et ne serait plus jamais Revenu à la maison Donc à partir de là Et bien la famille A décidé de De bannir la musique Sauf que bah Miguel Lui il veut devenir artiste Donc comment faire Bien décidé à prouver son talent Et par la force des choses Et par tout un tas de circonstances Et bien Miguel Va se retrouver Il va se retrouver Transporté Au pays des morts Et c'est là-bas Qu'il va se lier d'amitié Avec Hector Un gentil petit garçon Un petit peu beaucoup filou Et ensemble Ils vont vivre un voyage extraordinaire Où ils vont apprendre Bien des choses Sur la famille de Miguel Ce film d'animation Est le dernier né Le nouveau né Des studios Pixar Et Disney Et franchement Le plus gros point C'est que visuellement Et scénaristiquement Il est magnifique ce film Vraiment Il est beau Il est magnifique Vraiment Et donc déjà En termes de visuel Les couleurs Sont vraiment bien Bien utilisées Elles sont vraiment belles Là on peut pas le nier non plus Elles sont vraiment belles Les scènes sont très belles Les images sont très belles Et scénaristiquement Ce film Il est beau Il m'a énormément touchée Vous ne pouvez pas savoir A quel point Et c'est impossible Franchement De ne pas sortir De la salle Sans avoir Pleuré Parce que j'ai pleuré 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 Pour revenir aux couleurs Les couleurs sont gaies Et justement Elles ajoutent de la gaieté Dans cette histoire Qui est à la base triste Mais aussi très touchante Parce que Miguel Les personnages L'histoire M'ont extrêmement touchée En cinquième position On s'approche bientôt Du top 3 Enfonce toi dans le sol Non 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 Si Get Out Get Out de Jordan Peele Qui est interdit Au moins de 12 ans Je tiens à vous le préciser Alors ce film là C'est l'histoire en fait D'un couple Chris et Rose Chris est noire Et Rose est blanche Donc tous les deux Filent le parfait amour Depuis 5 mois 6 mois Je ne sais plus Et un jour Et bien Rose Va proposer à Chris Bah qu'il rencontre Ses parents Les parents de Rose Sauf que les parents de Rose Ne sont pas au courant Qu'il est noir Le maman est donc Venu de rencontrer Sa belle famille Donc il va rencontrer La famille de Rose La famille Hermita Hermitage Ou Hermitage Je ne sais plus Donc qui est composé De Missy Et Dean Et le Petit Enfin le fils Donc le frère de Rose Je ne sais plus comment il s'appelle Mais il est Bref Je ne vous en dis pas plus Et donc à partir de là Il va voir que c'est un petit peu Tendu entre eux Même s'il intègre bien C'est quand même un petit peu tendu Donc lui il pense que c'est dû A leur différence De couleur de peau Et à partir de là Il va s'en suivre Plein d'événements Assez mystérieux Assez De plus en plus inquiétant Qui vont le rendre A l'inimaginable Vraiment Alors Que dire De ce film Je pourrais vous en parler Je ne sais combien de temps Tellement j'ai de choses à dire Sur ce film C'est un Thriller Psychologique Alors j'essaye d'être Assez concise Voilà Pour ne pas partir Dans tous les sens C'est un thriller psychologique Qui est vraiment très complexe Qui parle du racisme Qui parle de la persécution Des noirs Mais De façon très Perverse Et très Sadique L'intrigue Est Très prenante Dès le début Très minutieuse Et Très bien Ficelée Du début Jusqu'à la fin C'est angoissant C'est terrifiant Dès le début A partir du moment Où il arrive Dans cette famille Dans sa belle famille On sent que l'ambiance Est assez pesante Assez angoissante Et je dirais même Très malsaine En fait Parce que les personnages Sont justement Très ambiguës Très étranges Et j'ai envie de dire Très dérangés La famille Hermitage C'est pas du tout De très bons hôtes Pas du tout Et en plus de ça Tout passe par le regard Dans ce film Le regard a une très grande Importance C'est pas pour rien d'ailleurs Que l'affiche Sur l'affiche du film Il y a juste La perdue Du personnage principal Et concernant la fin Je l'ai trouvé Rapide Mais très efficace J'avais peur A un moment Que finalement La fin ne soit pas Enfin que je me dise Ah ouais d'accord Ça se finit comme ça Mais en fin de compte Non La fin est rapide Et efficace Et il en faut pas plus Vraiment Quatrième position Wonder Woman Par Patty Jenkins Avec Galgado Ou encore Crispin Donc Galgado Qui joue Wonder Woman Et pour moi C'est une actrice Qui est parfaite Pour ce rôle là Donc dans cette histoire On va suivre les origines De Wonder Woman Comment elle est devenue Wonder Woman Comment Plutôt Diana Est devenue Wonder Woman L'héroïne Que l'on connait De nos jours La première partie De l'histoire Se passe Pendant l'enfance De Diana Quand elle est sur l'île Avec les autres Amazones Et après Donc dans la seconde partie Elle est jeune adulte Et elle se retrouve Dans notre monde A nous Pendant la seconde guerre mondiale Dès le début Je dirais que ce film C'est une immersion totale Dans l'univers de Wonder Woman Les images sont vraiment magnifiques Surtout les images Sur l'île On a l'impression D'être sur cette île Clairement D'être aussi une Amazone Ce film est audacieux Il est Il est héroïque Épique Les combats Les combats sont vraiment Très bien réalisés Vraiment très bien fait Et les costumes sont géniaux Voilà ce que j'ai à dire Pour ça Et si j'avais à résumer Ce film en deux mots Ce serait Girl Power Et franchement Ça fait du bien Vraiment très bien Et voilà ce que j'ai à vous dire Je pense que j'ai pas besoin D'en rajouter plus Parce que ce film Il est Voilà Tout ce que j'ai dit Ça résume très bien ce film En quatrième position toujours Parce que oui J'ai un petit peu triché Il n'y a pas vraiment 10 films Mais 11 films On demande à des gens Qu'on ne connait pas De risquer leur vie L'homme fort l'est encore plus seul T'as déjà entendu ça ? C'est pas ça le dicton C'est le contraire De ce que dit le dicton Justice League Est à la même place Que Wonder Woman Donc Justice League Par Zack Snyder Oui Ce film là Je l'ai adoré Je l'ai surkiffé J'en ai même fait Une critique complète Donc si vous avez envie De la voir Je vous la mets juste ici Et je vous invite A aller la voir Si vous avez envie De vraiment connaître Mon avis Bien en détail Sur ce film Ce film là Je l'ai adoré Dans cette équipe Il y a Wonder Woman Il y a donc Bien évidemment Batman Il y a Flash Cyborg Et Aquaman Et ce film là Je l'ai aimé Du début jusqu'à la fin Le seul négatif C'est Flash Dont je l'ai pas du tout accroché Parce que j'ai pas du tout aimé Sa niaiserie En fait Mais en dehors de ça Je l'ai kiffé De début jusqu'à la fin J'ai adoré retrouver J'ai adoré retrouver Tous ces personnages Ensemble Qu'il y ait Qu'ils soient En cohésion En fait Même s'ils ne partagent pas Forcément les mêmes opinions Et c'est typique Comme ça qu'ils se lancent De temps en temps C'est comme dans les comics Finalement Je ne vous en dis pas plus Parce que si vous avez Justement envie d'en savoir plus Je vous invite A aller voir Ma critique En troisième position On se retrouve avec une fan d'X-Men Y'a pas un quart de vérité là-dedans Et puis pas comme ça Logan Par James Mangold Il fallait que je cite Ce film Qui est J'ai mis du temps à m'en remettre Franchement Après l'avoir vu J'ai mis Tellement de temps à m'en remettre Tellement je n'arrivais pas Justement à Ardentir Descendre Vraiment Dans un futur proche Alors il me semble en 2029 On va suivre un certain Logan Qui est épuisé de fatigue Et qui doit s'occuper du professeur X Qui est souffrant Et il vit en fait Dans un lieu gardé secret Près de la frontière mexicaine Mais toute sa nouvelle vie Entre guillemets Va être chamboulée Quand elle va rencontrer Une jeune mutante Qui est traquée par des méchants Très 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 méchants Donc bien évidemment Logan Qui Est gentil Et bien il va aider Cette jeune mutante Pour l'emmener A un point bien précis Et il va se passer Plein de choses Et ils ne vont pas du tout Être au bout de leur peine Que ce soit Logan Que ce soit le professeur X Ou encore la jeune mutante X-23 Donc Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Bien évidemment je l'ai adoré Sinon il ne serait pas dans cette liste Mais surtout je l'ai trouvé Mais C'est même pas adoré C'est plus que ça Je dirais que ce sont Les plus beaux adieux De Hugh Jackman En tant que Wolverine La meilleure Et la plus belle fin Pour lui Vraiment C'est Et c'est d'ailleurs Selon moi Le meilleur De tous les X-Men Vraiment De tous C'est sombre C'est touchant C'est triste Et je dirais aussi Que c'est violent Mais Sans rentrer dans le trash Non plus Mais c'est quand même violent Donc c'est pas un film Pour les plus jeunes Et ne vous attendez pas A voir un film de super héros Ce n'est pas Un film de super héros Sinon on l'aurait appelé Wolverine Et pas Logan C'est vraiment ça Qu'il faut comprendre Avant de Avant de voir ce film Et Concernant La petite Laura Donc la jeune mutante Alias X-23 Je l'ai trouvé Mais tellement génial Extraordinaire Vraiment Elle est époustouflante Je dirais Dans son rôle C'est une jeune actrice Elle a quoi Je ne sais plus 12 ans je crois Mais elle est parfaite Elle est parfaite Et justement Ce film introduit Son personnage à elle Qui existe déjà Dans les comics Et Et voilà Et Aussi C'est bourré d'émotions Bourré d'émotions Parce que J'ai Surtout la fin J'ai beaucoup pleuré Et j'ai eu J'ai eu du mal A m'en remettre En deuxième position Je n'ai jamais vu Un cas semblable 23 identités Vivent dans le corps De Kevin Dites moi Ce qui s'est passé Split Avec James McAvoy Qui joue Kevin Kevin a déjà révélé A sa psychiatre Le docteur Fletcher 23 de ses personnalités Avec Chacune En fait Chacune de ses personnalités A des attributs physiques Différents Oui Il a un seul corps Et 23 personnalités Oui Qui ont Certaines de la force Plus que d'autres Par exemple Et il n'a pas encore révélé La dernière personnalité Parce qu'elle ne s'est pas encore manifestée Puisqu'elle est encore enfouie A l'intérieur de lui Sauf que Eh bien Elle va Commencer très bientôt A se manifester Et à prendre le pas Sur les autres personnalités Et un jour Eh bien Il va Il va être poussé En fait C'est sa personnalité C'est l'une de ses personnalités Vont le pousser A kidnapper Trois jeunes filles Trois adolescentes Et parmi l'une d'elles Il y a Casey Qui est déterminée Et perspicace Qui veut absolument Partir De De Là où Kevin les tient Prisonnières Et Le problème C'est que En Kevin Il va y avoir Une espèce de guerre Entre les personnalités Et Surtout La dernière Personnalité Va se manifester Et Il va y avoir des dégâts Voilà Je ne vous en dis pas plus Et ce film C'est encore une fois Un thriller psychologique Très efficace C'est un film Qui est bourré de suspense Dans une ambiance Angoissante Je dirais même Malsaine James McAvoy Qui joue le rôle de Kevin Et Parfait Vraiment parfait Et la fin Le dénouement Il est juste Inattendu Et si Vous connaissez Parce qu'il Il y a A la fin On voit Un personnage Accoudé à un bar Avec une étiquette Si vous reconnaissez le nom C'est un film Qui est sorti En 2000 Il me semble Par le même réalisateur Et ça laisse présager Une suite Justement Avec cette même personne Que l'on voit Avec son étiquette Mais Je ne vous en dis pas plus Et Ça présage du bon En tout cas Je l'espère Et roulement De tambour Le numéro 1 On flatte Tous ici J'ai vu quelque chose C'était Un clone Ça Partie 1 Par Andy Muschietti Et avec Bilge Casgard Et bien d'autres Bien évidemment Parce que le casting Est bien Complet Et excellent J'ai envie de dire C'est l'histoire De la petite ville De Derry Qui est située Dans le Maine Qui a un fort taux De disparition D'enfants Et tous les 27 ans Il y a une sorte De créature Un métamorphe Qui sort des égouts Et cette créature Se transforme En clown Prénommée Pennywise Et les enfants L'appellent ça Et quand je dis Les enfants Et bien je parle Du club des ratés Qui est constitué De 7 enfants Ils s'appellent comme ça Ils aiment s'appeler comme ça Parce qu'en fait Et bien les brutes De l'école Les brutes de la ville S'en prennent à eux Et donc c'est pour cette raison Qu'ils s'appellent Le club des ratés Et un jour Ils vont devoir faire face A ce clown A ce Pennywise A ce ça Et ils vont devoir faire face A leur plus grande peur Et je ne vous en dis pas plus Donc n'oublions pas Rappelons-le Ça en français Et hit En version originale Et la création De Stephen King Le grand Stephen King Il y a eu Il y a pas mal d'années maintenant Un téléfilm Deux téléfilms Et maintenant Il y a ça Le film Première partie Et la seconde partie Sortira en 2019 Donc déjà pour commencer Le casting est excellent Vraiment Alors je vais être très bref Comme pour Justice League Parce que j'ai déjà fait Une chronique bien détaillée Sur ce film Où je D'ailleurs je me suis grimée En Pennywise En fin de vidéo Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo Je vous mets le lien juste ici Donc le casting est excellent Les enfants sont convaincants Et Bilge Casgard En clown C'était vraiment très inattendu Et franchement Il a joué vraiment ce rôle A la perfection Avec une nouvelle version De ça Justement Avec un nouveau costume Une nouvelle forme de visage Etc Et franchement Je suis fan J'adore J'adore J'adhère Je suis Voilà Complètement fan de ce film En quelques mots Je dirais que ce film est esthétique Poétique Onirique Dans un univers Horrifique Mais attention Un univers horrifique Qui ne fait pas peur Le film est interdit Au moins de 12 ans Parce que les images Peuvent choquer Mais en aucun cas Il fait peur Ou du moins Ca dépend de la sensibilité Pour ma part Il ne m'a pas fait peur Mais c'est quand même Un univers horrifique Parce que C'est quand même ça C'est quand même un clown Et c'est quand même Vu ce qu'il fait Parce qu'il y a quand même C'est quand même Il y a quand même Par moments du sang Il y a quand même de la mort Il y a quand même De l'angoisse Ca parle quand même de peur Donc ce n'est pas rien Mais ça ne fait pas peur Si vous avez plus de 12 ans Franchement je vous conseille Ce film Il est juste génial Vraiment Et j'ai vraiment hâte De voir la seconde partie Qui malheureusement Ne sortira qu'en 2019 Donc il va falloir patienter Encore un peu Voilà tout le monde J'espère que ma vidéo vous a plu Comme toujours N'hésitez pas à réagir En commentaire Et à me dire Quel est votre top 10 Cinématographique de 2017 Je vous fais plein de bisous Et je vous dis donc A mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Bye Bye